C'est de créer la légitimité. Si tout le travail de la CENI a pour conséquence des problèmes par rapport à la légitimité, on se repose la question de savoir, est-ce que la CENI elle-même va insister ? Autant se poser cette question, c'est une question fondamentale aujourd'hui, parce que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui en matière de légitimité proviennent de la CENI elle-même, qui, de par sa conception, est créée pour créer la légitimité dans le pays. C'est le premier point que je voudrais souligner, et pour assister à un autre élément de mon collègue attentif tout à l'heure, je vous le prie dans la mer de l'EV, c'est que la décentralisation a quelque chose de spécifique par rapport au processus. C'est-à-dire que quand on organise une élection, locale, c'est que les CLV, les CLV, les 166 votes, les CLV, sont conçus par rapport à chacun. Et que les bureaux de vote, qui existaient avant, qui avaient la manclature des déconstutions de préfecture, disparaissent, et qui devraient avoir beaucoup plus de bureaux de vote, même par rapport au commun. C'est le désaccord, je pense, je ne serais plus de 480 euros, il y a 400 à 400 à 500 électeurs par bureau de vote, ça fait 100 à 200 personnes par bureau de vote. C'est pour ça que ça se fait, parce que c'est une élection de proximité. qu'on rapproche les bureaux de vote des électeurs, et ils sont dans leur commune. Ils prennent possession du processus électoral, ils s'excipient avec l'organisme de gestion électorale, et ils décomptent en même temps et tout le monde a les résultats. Voilà l'approche particulière et spécifique de l'organisation des élections locales. Je voudrais dire que ce que le Président dit tout à l'heure, c'est très important, parce que, est-ce qu'il faut une révision ? Est-ce que ça n'existe pas ces listes ? Municipales ou communales, comme on peut comprendre que la révision. Tout ceci parce que, autrement, il y a l'absence de l'État civil national. La première des choses depuis des années, qui devait être la première tâche qui est une compétence partagée entre la série et le gouvernement, c'est de confectionner et de mettre en place un État civil national. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On parle du principe de l'essence générale de la population, on tire des listes électorales législatives, on va à la législative, on va à la législative, on va à la présence avec une révision, révision de l'État, par rapport à des calculs qu'on fait pour la projection démocratique. Et on veut encore tirer des listes locales sur la base d'un récensement général qui n'a pas pu le compte de ce genre de paramètre de décentralisation. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Il faut forcément, pour ces élections locales, avoir des listes qui correspondent aux 117 communes. À chacune des communes d'avoir sa liste. C'est ça, là, le rôle de la décentralisation. Et je finis avec, c'est important, c'est important à l'émotion de la décentralisation. C'est que le gouvernement fait comme si il crée, celui qui crée les choses, qui fait les choses, et on fait les choses par rapport à son bon vouloir, et son bon vouloir devient une loi de la République. Voilà l'esprit dans lequel, à notre avis, à l'ACC, nous ferons les sociétés. Ils ont un bon vouloir, et ils pensent que leur bon vouloir, parce qu'ils ont la signature de l'État, et c'est fini. Ils ont eu majorité des caricats d'Assemblée, il y a l'Assemblée dominative, et tout ça, comme à la Russe. Et ils font ce qu'ils veulent. Alors que la décentralisation, on trouve ça depuis 1905. La décentralisation a été un planche depuis 1905. Ils nous souviennent tous qu'il y a eu les siècles, et après, dans les années 40, ça a été révisé, et à l'indépendance, il y a eu une amélioration et la création des deux types de communes, communes urbaines et communes rurales. Et malheureusement, celui qui est à la pointe de ce travail a été assassiné, et tout a été bloqué, et nous sommes là où je veux. Voilà l'élément important qui doit guider, qui doit guider à la création de ces fichiers communaux, parce que c'est important, ces fichiers doivent être des fichiers communaux. Il y a aussi quelque chose que nous devons dire, c'est qu'il ne s'agit pas, en principe, d'un seul fichier, il s'agit toujours de trois fichiers. Toujours de trois fichiers. Parce qu'au niveau national, comme au niveau résidentiel, il y a des militaires qui existent dans la commune. Ils doivent avoir un fichier. Les résidents populationnels doivent avoir un fichier. Il y a des gens qui habitent la commune, mais qui sont à l'étranger. Ils doivent avoir un fichier. Le touroulet de la sénée de la commune. Quand on fait la sommation de ces 117 communes, on a le fichier des tourouletes de l'extérieur, on a le fichier national des militaires, et on a le fichier des résidents sur le territoire. Voilà ce que je voulais dire. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.